Un argument sur l'accusation de falsification de la Bible. La Bible, la plus ancienne Bible qu'on ait, c'est la Septante, qui est en grec. La Bible juive, écrite par des Juifs, en grec. Par exemple, le Nouveau Testament a été recopié sur des papyrus, sur des parchemins, dans tout le bassin méditerranéen. Donc si vous avez un texte, si vous avez un poème de Rimbaud, qui est écrit à Jérusalem, qui est recopié à Madrid, à Lyon, à Rome, en Algérie, en Tunisie, dans tout le bassin méditerranéen, en Turquie, vous ne pouvez plus changer le texte. Si vous êtes à Madrid et que vous voulez changer un verset, toutes les copies qui seront dans les différents pays méditerranéens, où il y a des copies manuscrites de ce texte, montreront que le texte a été changé. Donc ce que les musulmans... D'ailleurs, cet argument de la falsification est un argument qu'on ne trouve pas dans le Coran, mais c'est un argument qui est impossible. Les chrétiens... Et nous, on a des manuscrits. C'est-à-dire que dans la légende musulmane, je ne dis pas ce terme de légende pour être discourtois, mais ils croient que le Coran, à soi-disant, était appris par cœur. Mais on a, au contraire, maintenant des manuscrits qui ont été travaillés à l'infrarouge. Donc on voit, en fait, les changements qui ont été faits. C'est-à-dire qu'on voit les... Parce qu'à l'origine, l'islam a été créé par Ibn Malik, mais ça vient des judéo-nazariens, c'est-à-dire des juifs qui croyaient que Jésus était le Messie, mais qui ne croyaient pas qu'il fût Dieu, et qui pensaient qu'il fallait recommencer les sacrifices. Donc ils ont fait la conquête. Ils ont convaincu les Arabes qu'ils étaient cousins, qu'ils étaient dans le même camp. Ils ont pris les Arabes pour faire la conquête de Jérusalem. Ils ont recommencé les sacrifices, et Jésus n'est pas revenu. Donc ils se sont retrouvés au pouvoir, et après ils ont inventé une religion pour justifier le pouvoir qu'ils avaient. Et on voit dans les manuscrits des Corans que Jésus a été gratté, que Mahomet... On voit les versets qui ont été inventés, le texte qui a été changé. Parce qu'en fait, à l'époque, le parchemin, c'est des peaux de bêtes, ça coûtait une véritable fortune. Donc on ne s'amusait pas, comme maintenant, à mettre le papier à la poubelle et reprendre une feuille blanche. On grattait, on lavait, on réécrivait dessus. Simplement, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que maintenant, avec l'infrarouge, on peut voir ce qu'il y a en dessous. Donc on voit ce qu'il y a en dessous des plus anciens manuscrits coraniques, et on voit comment le Coran a été changé. D'ailleurs, cet argument de la falsification, c'est un des éléments, une autre différence entre l'islam et le catholicisme. C'est que dans l'islam, il faut bien comprendre le côté incroyable de cette... Parce qu'Allah dit qu'il a été trahi par les juifs et trahi par les chrétiens. C'est-à-dire que les juifs et les chrétiens sont censés avoir changé sa religion. Ils sont censés avoir falsifié. Mais ça signifie qu'Allah n'a pas été capable, à chaque génération, de trouver un homme droit ou deux hommes avec une grande rectitude de morale pour simplement recopier le Coran ou simplement le garder chez lui et le transmettre. Transmettre un Coran fiable avec le vrai message. Enfin, pas un Coran, mais le texte donné à la Torah ou l'Évangile. Et donc, ça, c'est dire une telle chose de Dieu, alors que Dieu crée tous les hommes. Il peut créer des hommes au cœur parfaitement droit à chaque génération. Donc, ces hommes-là seront capables de recopier, de ne pas changer le texte, d'être honnêtes et de bien servir Dieu, de bien adorer Dieu et de le servir. Et comme ça, le texte ne disparaîtra pas. Il faut, chers frères musulmans, je vous invite à vous demander si c'est possible que Dieu soit dans l'incapacité de créer des hommes droits à chaque génération, chez les juifs et chez les chrétiens, qui, les hommes droits qui seront eux capables de ne pas trahir, de garder la vraie Torah et le vrai Évangile. Sur le sujet de la falsification de la Bible, vous pouvez taper sur Internet, dans un moteur de recherche comme Google, vous tapez Zacharia Boutros, Zacharia avec un Z, 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 A, K, A, R, I, A, plus loin, B, O, U, T, R, O, S, Zacharia Boutros, Bible falsifiée, Coran, Coran falsifié. Vous tomberez sur des documents, le père Zacharia Boutros est un des, un prêtre copte, égyptien, qui est réfugié aux Etats-Unis, sa tête a été mise à prix, 60 millions de dollars, par l'Arabie saoudite, ou des gens en Arabie saoudite, parce qu'en fait, il a une télévision par Internet qui arrose tout le Moyen-Orient, et il a fait des milliers, peut-être des dizaines ou des centaines de milliers de chrétiens. Grâce à lui, sa technique, c'est uniquement de parler des textes musulmans, et grâce à lui, énormément de musulmans ont compris que l'islam était faux, et sont devenus chrétiens. Donc certains musulmans le détestent, et veulent l'assassiner, et d'autres, évidemment, le considèrent comme un très grand homme. Mais ses arguments sont très intéressants, et étant égyptien, donc il est né dans une société musulmane, il connaît l'islam de l'intérieur.